Salut à tous, bienvenue sur une vidéo FIFA 22 où je vais vous présenter 7 tips que vous devez savoir absolument sur ce FIFA 22 ça me paraît vital, il n'y a pas d'autre mot, vous devez savoir ça, c'est très important pour vous et pour la suite de votre carrière tout de suite on va passer au premier tips premier tips, alors voici, ça concerne le mode my player, en tout cas ma carrière de joueur, mon pro, comme vous voulez j'ai remarqué que beaucoup s'étonnaient d'être virés, entre guillemets, dégagés dès le début de leur club de formation c'est à dire le club qu'ils avaient choisi la première saison pourquoi vous vous faites dégager du club, tout simplement parce que vous ne faites pas les entraînements manuels ça peut paraître bête, mais je vous assure que d'effectuer tous les entraînements c'est extrêmement important la barre va monter très rapidement au niveau du coach non seulement vous allez gagner beaucoup d'expérience, mais en plus l'affinité avec le coach va monter allez, on aborde tout de suite le deuxième tips, on reste toujours dans ma carrière les entraînements justement, on en parlait, voici donc ce deuxième tips comment bien progresser, tout d'abord prenez les entraînements qui concernent votre archétype bien que moi je vous conseillerais de tous les faire, mais au début concentrez-vous sur les archétypes qu'on va appeler entraînement archétype alors qu'est-ce que moi j'appelle entraînement archétype si vous êtes un buteur, concentrez-vous sur le dribble, le tir et pourquoi pas les pénalty au début mais il y a une chose que vous devez savoir pour chaque entraînement que vous allez effectuer vous avez ici par exemple on va le mettre pour vous montrer vous pouvez constater qu'en fonction du niveau de difficulté l'expérience est plus ou moins élevée et pour ce faire, nous allons choisir deux entraînements pour comparer et vous pouvez voir qu'ici, nous avons un entraînement que nous avons déjà effectué et un entraînement que nous n'avons pas effectué et comme vous pouvez le voir, ici, comme c'est un entraînement facile nous n'avons que 150 d'XP par contre, comme c'est un entraînement difficile ici nous avons 1100 points d'XP donc bien évidemment, il faudra se concentrer sur les exercices difficiles mais aussi effectuer ceux facile et pourquoi ? parce que comme vous pouvez le remarquer, celui-là a déjà été fait il n'a que deux lignes d'XP 1100 points d'expérience plus 300 de bonus de jeu ici nous avons 150 d'expérience plus 300 d'expérience de bonus de jeu plus 500 d'expérience de bonus de première fois donc il est évident qu'il faut effectuer au moins une fois tous les exercices pour récupérer ces 500 points d'expérience de première fois voilà pour ce tips de ma carrière on passe tout de suite au troisième tips ce troisième tips est toujours du ma carrière oui, alors ici, on va parler un petit peu des attributs quand vous débutez, vous n'avez que quelques points d'attributs mais vous allez en gagner rapidement ce que je peux vous conseiller, c'est de bien placer vos attributs en fonction du rôle que vous jouez si vous êtes un buteur, il est inutile de mettre trop de points en passe peut-être que quelques points, histoire de monter son niveau de jeu de passe courte peut-être utile mais n'exagérez pas, c'est extrêmement important parce que les points deviennent plus difficiles à gagner plus vous montez de niveau et plus les points difficiles sont difficiles à gagner moi je joue un buteur, comme vous pouvez le constater j'ai déjà mis un archétype finition car un buteur, il doit être fort en finition je suis en train donc de performer un petit peu dans ce domaine en montant la volée, la finition un petit peu de frappe de loin et comme je suis un buteur, j'ai besoin de savoir aussi jouer un petit peu de la tête et bien évidemment, il faudra rajouter du pénalty voilà, je vous fais confiance je sais que vous allez y arriver et si vous avez un souci, n'hésitez pas à me laisser un commentaire j'essaierai de vous aider et je ferai peut-être même une petite aparté sur une de mes vidéos pour vous expliquer où mettre vos points alors voici le quatrième tips nous sommes dans la carrière manager et dans le mode créer votre club alors l'intérêt de ce mode là vous l'avez compris, c'est de créer son propre club de partir d'une petite division, d'une des deux, pourquoi pas et de jouer dans son club favori on peut générer des joueurs avec des étoiles ici alors plus il y a d'étoiles, plus les joueurs sont bons mais on peut aussi mettre par exemple le maximum d'étoiles mais la formation ne vous convient pas vous appuyez sur Y pour générer de nouveaux joueurs voici le petit tips, c'est pas vraiment un tips c'est un petit tips bonus, cadeau bien évidemment que vous avez sûrement vu en bas à gauche donc je pense que vous n'êtes pas aveugle il ne faut pas tout vous expliquer ici on est pas mal on peut se dire qu'on va jouer, allez pourquoi pas un 4-5-1 ou un 4-4-2 à chaque fois que vous appuyez, ça changera la formation mais ça changera aussi les joueurs générés comme vous pouvez le voir donc ça c'est le tips n'hésitez pas à générer jusqu'à que vous ayez un effectif qui vous convienne et surtout la formation car oui, si vous voulez jouer en 4-4-2 ben voilà, j'ai mon 4-4-2 avec un effectif au maximum vous pouvez le voir ils ont tous des sacrées bonnes notes d'ailleurs il y a un... voilà pour ce qui est de l'âge je vous conseille de mettre très jeune après vous faites comme vous voulez mais le tips réel ici aujourd'hui on va donc parler des attentes du CA il faut savoir que quand vous créez un club je vous conseille de mettre le développement des jeunes en critique et pourquoi il faut le mettre en critique ? comme je vais vous le montrer sur ces deux screens que j'ai pris entre la vidéo au moment où je tourne cette vidéo j'ai fait un test quand vous mettez votre centre de formation en faible vous avez moins de jeunes joueurs dans le centre de formation quand vous commencez et ça, ça me paraît important à savoir donc si vous commencez un jeu un petit club une étoile et demie il va vous falloir mettre le centre de formation en critique et le reste vous mettez en très faible bien évidemment puisque vous n'avez qu'une demi-étoile donc n'allez pas vous faire licencier dès le début alors l'autre tip il concerne les recruteurs dans le centre de formation si vous avez mis un peu d'argent et que vous voulez des recruteurs le premier conseil que je pourrais vous donner c'est d'avoir des recruteurs 5 étoiles il faut savoir que normalement c'est toujours en règle les recruteurs ont un tout petit bonus de détection en fonction de leur nationalité si vous envoyez un recruteur espagnol en Espagne il y aura un petit bonus alors je ne me rappelle plus du bonus parce que ça fait des années que ça existe et moi je ne l'ai plus en mémoire je suis désolé j'ai cherché j'ai cherché j'ai cherché et je n'ai rien trouvé de probant là-dessus donc je suppose que c'est toujours en place mais moi je vous parle de ça ça fait des années c'est que quand FIFA avait mis le centre de formation en place avec les recruteurs il y avait un pourcentage de trouver des pépites et en fonction de la nationalité si vous envoyez un recruteur espagnol en Espagne vous aviez un petit bonus supplémentaire alors c'est pas beaucoup je crois que c'était un truc entre 1 ou 2% il ne me semble même pas donc c'est toujours bon à savoir mais à la limite faites comme si j'avais rien dit parce que comme j'ai cherché et je n'ai pas trouvé du coup je ne sais plus si c'est toujours en place mais de mémoire ça y était donc je ne sais pas trop quoi en penser dites-moi vous ce que vous en pensez dans la vidéo et laissez-moi un commentaire ça fait on va parler un petit peu du terrain et un petit peu de comment faire avec les recruteurs oui parce qu'en fait avec les recruteurs on ne sait jamais comment s'y prendre en tout cas on hésite beaucoup on a nos habitudes mais on hésite beaucoup et bien moi je vais vous proposer une autre méthode après vous faites ce que vous voulez ça sera un tips personnel donc ici nous allons diviser le terrain en trois parties ces trois parties je les ai appelées personnellement zone défensive zone créative et zone offensive dans ce tips nous allons donc organiser nos recruteurs de façon à ce qu'ils occupent trois zones du terrain vous avez bien compris j'espère pour commencer donc et pour comprendre ce principe vous avez juste à faire ceci mettre en place un réseau de recrutement vous mettez en place un réseau de recrutement en fonction de votre budget que vous souhaitez si vous n'avez pas un trop gros budget je vous conseille quand même minimum six mois car les premiers les premiers les premiers rapports de recrutement sont souvent très catastrophiques donc moi je vous conseille au minimum six mois j'en vois qu'ils font du trois mois et moi je trouve pas ça probant on va commencer par la zone donc la première zone la zone défensive donc nous allons chercher des joueurs axés sur la défense la première chose à faire ici ça va nous coter 250 000 euros pour six mois vous pouvez aussi mettre neuf mois si votre politique est le long terme deuxième partie de jeu nous nous sommes concentrés sur donc la zone créative qu'est-ce que la zone créative alors la zone créative est un petit peu plus complexe que la zone défensive la zone créative elle peut inclure un milieu récupérateur un milieu centre un milieu offensif centre un milieu latéral droit ou un milieu latéral gauche dans ce domaine de jeu être meneur latéral dans FIFA ça existe et c'est pour ça que moi je fais toujours mettre en place en raison et nous allons le mettre en Amérique du Sud et pour être exact en Argentine c'est là où dès le début vous allez trouver le maximum de meneurs de jeu donc nous pour la zone créative on va choisir meneurs de jeu c'est pour ça que je vous conseille l'Argentine en plus c'est un des pays vous allez trouver le plus de joueurs vraiment monstrueux l'Argentine en meneur de jeu qu'il ne nous reste plus qu'une zone de jeu la zone offensive alors là c'est peut-être la plus compliquée car dans la zone offensive on peut trouver de tout moi j'ai souvent et beaucoup de chance au Portugal mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas être d'accord alors comme je sais que la zone la plus pertinente est le Brésil c'est là où vous allez trouver vraiment Brésil et Argentine vous allez trouver un maximum de pépites mais sachez que si vous prenez hop la zone offensive donc on va mettre attaquant ici en méta attaquant qu'est-ce que ça fait vous allez trouver des attaquants tout simplement des ailiers droits ou des ailiers gauche donc des AI droits des AG des AD ou alors vous allez trouver des buteurs donc c'est c'est large c'est un spectre large c'est vrai mais c'est un spectre large concentré sur l'attaque donc c'est très facile de transformer un ailiers droits s'il le veut bien et s'il a la taille pour ça parce que je considère qu'un attaquant doit avoir une certaine taille vous pouvez très bien le glisser dans l'axe c'est pas un souci il faut bien regarder ses attributs quand vous allez le recruter est-ce qu'il a beaucoup de finition pas beaucoup de finition et vous mettez vos attaquants ainsi vous couvrez les trois zones du terrain en pratiquant cette stratégie voilà pour le tips on aborde le dernier tips et j'espère que ça va vous plaire car nous allons nous diriger d'un point de vue stratégique oui alors je sais que c'est un peu étrange parce qu'une tactique c'est personnalisé on va dire entre guillemets c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire que j'ai pas de conseils particuliers à vous donner mais moi pour être honnête avec vous on va aborder l'aspect taxique que je considère important on va dire que ici on va jouer un jeu déjà le style défensif ce que je vous conseillerais c'est de mettre équilibré ou éventuellement un pressing après une perte de balle qui dure 7 secondes mais c'est très risqué donc l'équilibré me paraît plutôt intéressant pour de la largeur moi personnellement je joue 40% pour la profondeur je joue 70% minimum voilà pour ce qui est de la construction la construction vous la mettez moi je la joue lente je ne joue pas de contre-attaque j'aime bien garder le ballon et j'aime bien créer le jeu donc je me mets en possession vous avez compris que le jeu est ici en largeur on va mettre 70% et vous allez mettre 70% de centre alors ça peut paraître étrange mais vous allez vous comprendre pourquoi je fais ça parce qu'on va aller dans les instructions juste après pour le corner je vous conseille de diminuer d'un cran et de faire enregistrer voici pour la stratégie elle marche avec toutes les formations à partir du moment où vous avez des ailiers attaque en droit attaque en gauche milieu latéral etc etc très bien maintenant nous allons aller dans un nouveau tips très bien maintenant nous abordons un tips bonus qui est selon moi l'une des choses les plus fortes du jeu dans fifa en général c'était très fort dans fifa 21 ça l'est aussi dans fifa 22 c'est l'ailier en rester aux abords de la surface en libre et offensif et en fonction de votre jeu si vous jouez un jeu en possession vous allez lui demander de faire des appels courts si vous jouez un jeu normal et que vous faites beaucoup d'appels de ballon profondeur dans ce cas là vous allez lui demander d'aller dans le dos de la défense vous mettez juste l'ailier droit ou l'ailier gauche mais pas les deux ailiers très bien pour ce qui est du deuxième ailier vous allez le mettre juste en équilibré rester aux abords de la surface ou vous pouvez lui demander d'aller dans la surface sur les centres pour mettre un but de la tête c'est à vous de voir moi je préfère rester aux abords et de le mettre dans le dos de la défense pour le reste vous le laissez en équilibré voici vraiment selon moi les deux consignes très fortes pour FIFA 22 et vous allez me dire oui d'accord mais est-ce que c'est pas un peu abusé alors l'avantage de jouer ces instructions c'est que si vous jouez une défense à 4 donc une ligne défensive ça va ouvrir un couloir monumental pour votre défenseur latéral qui va monter et centrer donc vous avez juste à le laisser en équilibré votre défenseur droit ou gauche comme vous voulez en fonction de la consigne que vous avez donné vous lui demandez de déborder juste déborder le laisser en équilibré l'avantage c'est que l'ailier droit il va plus être un élier droit il va être un meneur de jeu latéral je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire ça veut dire qu'il va par moment prêter main forte à Yamazaki et au milieu ici il va venir très haut en milieu offensif votre élier droit par moment il va même se placer pratiquement en buteur ou en attaquant c'est à dire entre le milieu et le buteur et bien évidemment souvent il occupera son poste de milieu latéral droit pour faire un débordement et un centre en tout cas ça crée un vrai déséquilibre ça crée beaucoup d'espace pour un arrière latéral qui monte et qui centre je vous assure ça marche très fort sans parler que en plus votre joueur aura tendance à faire des appels de balle dans le doule à faire des appels de balle court ou même dans le dos de la défense il va carrément aller dans la surface pour tenter une frappe ou marquer voilà ça marche très bien avec les ailiers droits les avant droits ou les avant gauches comme vous voulez moi je préfère dire ailiers parce que c'est des ailiers voilà voici pour le dernier tips c'était une stratégie personnelle mais qui marche je vous assure du feu de dieu j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre des likes et puis n'oubliez pas comme d'habitude prenez soin de vous et de votre famille je vous fais un bisou ciao à bientôt sur du fifa 22 ou du nba2k à vous de voir n'hésitez pas à farfouiller dans ma chaîne il y a plein de vidéos à voir ciao bisous